Il y a une anecdote qui est drôle aussi, parce qu'il y a des portraits dans l'histoire, des portraits de personnages d'anglais, c'est Tindall. J'aime bien l'histoire de... Alors Tindall c'est un personnage de transition, c'est un personnage de transition parce qu'au départ c'est un savant, c'est un géologue, glacialiste, naturaliste. Et donc il a commencé des études, des études de glacier, et en fait il s'est pris d'amour pour la montagne. Et il a engagé en particulier, donc là on retrouve ce qu'on appelle le thème de l'amitié entre guides, entre deux et voyageurs. Il engage un certain Benen, qui est un guide extraordinaire de la vallée du vallée germanique. Et c'est eux qui ont fait parmi les premières tentatives de Servin, il y a eu une tentative qui a été très poussée. Et Tindall, lui, pendant plusieurs années, donc s'est pris au jeu de l'alpinisme. Et après il a... bon, c'est un personnage de transition, pourquoi ? Parce que par rapport aux sportifs de l'alpinisme club, il a pris du recul, et il est revenu en fait, il disait, bon, l'alpinisme reste un jeu, mais c'est un jeu finalement relativement futile. L'essentiel, quand même, malgré tout, c'est l'étude et l'adoration des montages. Parce qu'en fait, pour ces grands savants aussi du 19ème siècle, ils étaient encore proches des artistes. Il y a effectivement cette approche de... c'est à la fois d'examen, d'observation, et en même temps il y a un côté adoration. C'est des gens qui vont... sont encore... Là, actuellement, il y a une hyper-spécialisation qui a fait pas mal de ravages, et on trouve moins cet aspect un peu contemplatif, artistique, face à la montagne. Je trouve, y compris, alors je parle pas des milieux sportifs, parce que ça c'est évident, mais même dans les milieux scientifiques, on a l'impression que la glace est un objet comme un autre, pour le laboratoire. Donc ça a quelque chose d'abstrait. Tandis que là, dans les Tyndall, en plus, c'est un grand prosadar, et c'est beaucoup de souvenirs. Moi, je l'ai beaucoup utilisé dans le bouquin, c'est une source exceptionnelle. Si vous avez l'occasion de le lire, d'aller à la source, comme toujours, c'est scanné. Et il y a l'issé des pages vraiment exceptionnelles. En particulier sur Benham, sur les guides du Valais, sur... pas seulement, donc sur la glaciologie. En plus, c'est un savant dans l'esprit du XIXe siècle, c'est-à-dire que vous pouvez encore lire Tyndall ou Darwin. Alors, factuellement, vous avez comme des difficultés avec certains savants. Il y a un jargon, c'est une prose qui n'est pas encore envahie par le jargon scientifique. Et Wimper est un grand personnage aussi. Et alors, Wimper, c'est le personnage qui est... C'est intéressant que tu nous rappelles. Alors, Wimper, c'est vraiment... Alors, déjà, effectivement, c'était un graveur, un dessinateur. Il est vite engagé par un éditeur pour un mois dans les Alpes, pour faire connaître une région qui était assez peu connue des Langoniens, des Anglais, qui était les Alpes du Lothiné. Et ce qui est fracquant chez Wimper, c'est... On dira que c'est le premier alpiniste. Pourquoi ? Parce qu'il y a une espèce d'obsession du sommet, de la volonté. C'est-à-dire que c'est vraiment une espèce de ténacité toute nouvelle. Parce que chez les savants, bon, l'objet, c'était quand même un atout, la montagne, l'étude des glaciers. Les premiers alpinistes, c'est vrai qu'ils voulaient faire les sommets, mais enfin bon, cela dit, pour eux, tous les sommets n'étaient pas intéressants en ligne d'ascension. Et il y a une espèce de passion, d'obsession du serpent, d'obsession de la lutte, de l'obstacle. Chez Wimper, il y a une espèce de duel, quoi, de duel à mort. C'est célèbre, et ça a culminé, effectivement, avec le 14 juillet, l'accident quasiment mythologique, maintenant, puisque, bon, avec la rupture de la corne, ça a été abondamment ministré, commenté. Il y a des dessins de cet album en particulier. Voilà, donc, effectivement, c'est une période clé, c'est une période fondamentale, alors, à la fois par ses personnages, un peu par les thèmes de l'alpinisme, alors, le risque, là, il y a tout un chapitre qui concerne ce qu'on appelle les techniques, et toutes les techniques et les outils. Il y a une caractéristique qui est assez étrange, qui est peu connue, c'est que la plupart des courses, à l'époque, ils les ont faites sans crampons. Pourquoi ? Parce que les crampons qui étaient utilisés par les chasseurs de chamois, auparavant, qui ont été utilisés par ce sûr aussi, étaient, en fait, n'étaient pas assez solides pour des pentes raides. Wimper les avait essayés, et il avait rapidement dit, non, sur des pentes raides, ça ne va pas, le mieux, le plus sûr, c'est de tailler, c'est une bonne chaussure, on pose le pied sur une bonne marche, c'est très sûr, c'est finalement relativement rapide, et c'est pour ça qu'il faut avoir ça en tête lorsqu'on fait, par exemple, les nuits verts, si vous faites le Wimper, ce qui est étonnant, c'est qu'ils n'avaient pas de crampons, carrément. Donc là, pendant toute la période, et c'est un retard qui s'est assez curieux, parce que les crampons, pendant longtemps, pendant tout le demi-siel, jusqu'en 1914, ils ont été très discutés et pratiquement peu utilisés par les Anglais, et par les Français, qui étaient un peu dans le sillage des Anglais, parce que pour eux, le prestige des premiers alpinistes, le prestige de l'alpin club, alors qu'ils étaient très utilisés dans les Alpes-Orientales, en particulier par ce qu'on appelle les frères Zygmondi, les Zygmondi de la Meige, et ce qui leur permettait de faire des trucs, des couloirs assez raides, et de faire avec un gain de temps considérable. Et il y a un bouquin sur les dangers de la montagne, qui a été écrit par Émile Zygmondi, qui date de 1881, et des poussières, où il explique comment elle en large, donc il se détaille le problème des crampons, et il en montre effectivement tous les avantages, et il s'étonne pourquoi les Anglais. Pourquoi les Anglais ne l'utilisent pas ? Alors à un moment, il évoque, là encore, le thème des guides, d'ailleurs c'est amusant, alors ça j'en parle assez longuement, c'est-à-dire qu'il dit que les guides suisses préfèrent ne pas utiliser les crampons pour des raisons un peu aussi vénales, parce que du coup, bon, parce qu'ils ont l'habitude de tailler, donc les touristes sont obligés de... Et il y a une autre raison probable, c'est qu'on est en plein conflit entre des empires concurrentiels, c'est la grande époque de l'Empire allemand, et tout ce qui venait un peu d'Allemagne était suspect, donc a priori aux yeux des Anglais, donc il suffisait que les crampons soient prônés par des Autrichiens pour que finalement on se méfie des crampons, alors qu'en fait, évidemment, après on les a adoptés, on a connu une efficacité très rapidement. En tout cas, d'un point de vue technique, c'est intéressant, parce que bon, faire la verte sans crampons, c'est pas évident, il faut vraiment avoir des très bonnes conditions. Le clou, c'est la brinvarde, alors là, effectivement, la brinvarde, c'est la totale, parce que là, bon, on est un peu perplexe. La brinvarde sans crampons, c'est extraordinaire. Alors là, la brinvarde, c'est le dernier chapitre. Je mets en regard un peu les conditions de l'époque, les conditions de maintenant, le fait que les types bivouac au pied, donc tout près du glacier, ils s'engagent dans la paroi, il n'y a rien, de toute façon, dans la descente, il n'y aura pas de refuge, eux, ils montent, ils montent, ils montent, ils auront de plus en plus de difficultés à descendre, parce qu'évidemment, ils n'ont pas de crampons, il y a les deux guides, les deux underhugs qui ont eu l'achat de glace, les autres, ils ont juste le grand alpenstock, qui sert plutôt de balancier, avec lequel on ne peut pas tailler, et ils se retrouvent sur une arrête, bon, ils parlent d'une arrête de glace qui était plus probablement une arrête de neige glacée, et il y a Jacob Underhug qui taille, quoi, qui taille des marches, les types, ils sont là, en équilibre, avec l'alpenstock, et puis pour finir, ils se mettent à califourchon, bon, est-ce que bon, voilà, et après l'arrête, ils réalisent que de toute façon, descente va être de plus en plus, bon, bref, c'est de plus en plus heure de questions, et ils montent vers une barre de séraque, ils ne savent pas du tout s'ils pourront franchir la barre de séraque, et finalement, ils la franchissent, avec une espèce de courte échelle, ils le basculent, ils le poussent aux fesses, ils poussent Maker Underhug dans une espèce de rimée, un peu raide, enfin, c'est assez extraordinaire, et ils n'ont pas de crampons, et la brin d'un reste encore, effectivement, en cause de difficultés actuellement, sans crampons, le beau, bon, c'est possible, si la glace ne sort pas, mais ça, et ça, c'est assez peu connu, d'un point de vue technique, donc, j'en fais un, et puis la corde aussi, les techniques d'encordement, c'est la découverte de la corde, la nécessité de la corde, sur les glaciers, donc, je fais un peu l'accidentologie de l'époque, en servant de certains témoignages, on s'aperçoit, donc, d'une part, ils ne s'encordaient pas, après, ils encordaient les clients, mais ils tenaient la corde avec la main, les guides ne s'encordaient pas, d'eux-mêmes, donc, il y a eu un accident fameux, comme ça, au col du géant, où il y a trois guides, et trois clients, et les trois clients anglais sont partis, en entraînant un des guides. Tindall est arrivé, il a fait une enquête, il a très bien expliqué, en particulier, la réaction, parce qu'évidemment, les guides tenant, ils avaient d'une main, donc, ils ont d'une main la penstock, et de l'autre, la corde, et au moment où il y a la secousse, les trois anglais sont encordés au milieu, il est évident que le type, il se récipite pour tenir la corde, et du coup, il lâche la penstock, donc, il ne la pratiquement pas, il ne peut pas bloquer, et donc, les clients, ils partent. Donc, la nécessité d'encorder les clients, il y a des tas de passages, assez amusants, avec les guides de l'Auberlande, qui hésitent, qui disent, on peut bien vous encorder, mais pas toujours, parce qu'il y a des endroits, où effectivement, ça ne servira à rien. Après, avec votre historien, j'ai deux questions, quelles sont pour vous, les grandes dates clés, après 1865, jusqu'à l'une au jour, parce que vous voyez, des périodes vraiment marquantes, dans la police, et, c'est une question sans pollinité, quelle est, avec votre regard aussi d'historien, votre vision de la montagne d'aujourd'hui, la conquête à tout prix, la conquête rapide, sans citer personne comme un pénis, mais quel regard portez-vous, parce qu'on me sent dans tous vos livres, une certaine nostalgie, si je me trompe, mais un regard extrêmement nostalgique, sur la montagne d'autrefois, c'est une question que je vous ai dit. Oui, alors déjà, oui, nostalgie, forcément, en tant qu'historien, c'est logique, mais... Henri Léhi, Non, comme disait un romancier, il n'y a rien de plus beau que ce que nous ne voyons plus. Déjà, oui, il ne s'agit de passer, évidemment, Chamonix, tel qu'il pouvait être dans ces années-là. Ensuite, les grandes dates, disons que, oui, on avait fait un bouquin, déjà, précédemment, sur ce qu'on appelle les grandes premières de Nouvelland, où on reprenait les grandes dates. là, disons que, l'attaque suivante, après le Cervin, c'est surtout, donc, c'est surtout le Grépon, c'est ce qu'on appelle la conquête du Grépon, c'est le début de l'escalade, sûrement acrobatique, le début d'escalade. Ensuite, vous avez 1911, c'est le Grépon-mer-de-glace, c'est aussi, donc, le premier 5-sul. Vous voyez, on pourrait, après, ça dépend, selon l'angle. Les grandes astuces, c'est la guerre, c'est Armand-Charlet, et puis, après, vous avez la conquête des Grandes Phases, c'est Bonattini, vous voyez, ça se déroulait comme ça, à vue de nez, bon, comment dirais-je, ce qui est le plus marquant, c'est que la Brava, c'est, on passe, dans un premier temps, on a été fixé sur le sommet, à partir de la Brava, on pense aux faces, et on bascule sur des faces, des éperons, donc, à ce moment-là, le champ est énorme, il s'ouvre, dans la mesure où, effectivement, tout est possible, c'est-à-dire que, c'est plus seulement la conquête d'un sommet vierge, et, justement, en 1865, il y a 80 premières, il y a 40 ou 45 sommets vierges qui sont là-duits, il y a déjà des faces, des couloirs, des arrêts, qui sont attaqués, qui sont gravis, qui sont déjà, c'est vraiment, à ce moment-là, l'alpinisme, c'est-à-dire le plaisir, effectivement, de chercher, donc, le jeu en soi, la pente, la difficulté, et, par ailleurs, sur les développements actuels de l'alpinisme, ça, c'est autre chose, parce que, comment dirais-je, c'est vrai que, l'alpinisme, c'est d'abord, bon, c'est un jeu, il y a un côté sportif, déjà, à l'époque, ils étaient attentifs aux horaires, ils sortaient la montre, ils prenaient les horaires, disons que là, maintenant, il y a un côté, beaucoup plus obsessionnel, une espèce de course, d'abord, avant tout, parce qu'il y a plus grand-chose à ouvrir, plus grand-chose à découvrir, dans le massif, tout a été fait, plus ou moins, tout a été ouvert, parcouru, en hiver, en solo, donc maintenant, qu'est-ce qui reste, effectivement, c'est éventuellement, reprendre des grands itinéraires, en diminuant les temps, donc c'est ce que fait, bon, on dirait, c'est sur des voies normales, parce que, bon, des records sur le Mont-Blanc, il y a déjà eu, mais Oulich Tech, effectivement, c'est lui qui marque, vraiment, une nouvelle époque, dans la mesure où il a réussi, pratiquement, à compacter les horaires, bon, effectivement, à deux ou trois heures, c'était, c'est le premier. Moi, je dirais que, c'est, oui, c'était déjà latent, dans le début de l'alpinisme, simplement, à partir d'un certain moment, il y a une espèce de, comment dirais-je, quelque chose de vide, plus creux, plus ça devient sport, moins c'est, vous voyez ce que je veux dire ? On passe de plus en plus, dans le domaine du record, de la performance, dans un domaine sportif, plus général, ça ressemble de plus en plus, effectivement, à un sport olympique, et de moins en moins, à l'alpinisme des origines. Donc, vous pouvez avoir, effectivement, un peu de nostalgie, pourquoi ? Parce que, d'abord, avant tout, ici, ils avaient tout à découvrir, ils avaient tout à découvrir, en plus, c'était un autre climat, c'était des glaciers, qui étaient beaucoup plus grands, qui étaient beaucoup plus vastes, là, dans la préface, je parle de Happy Few, des Alpes vierges, c'est-à-dire, quelques heureux, les Alpes sont vierges, et ils sont une poignée, une poignée d'alpinisme, une poignée de velus, et Happy Few, donc, c'est une expression utilisée par Stendhal, à propos de ces romans, qu'ils aient écrits pour quelques lecteurs seulement, et les types, quand ils arrivaient là, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que nous, quand on arrive, tout est décrit, tout est photographié, d'une certaine manière, tout est prévu, bon, il y a quand même le temps, justement, qui est très visible, il y a les chutes de Serac, il y a encore toujours des aléas, mais à l'époque, c'est la page blanche, tout est à faire, c'est pour ça qu'il y a une nostalgie, effectivement, en tant qu'alpiniste, on ne peut être que nostalgie, parce que partout où ils allaient, de grosso modo, c'était bien, je crois, ils étaient sûrs, bon, à part quelques grands sommets, et encore, vous arrivez ici, vous voyez l'aiguille verte qui est vierge, quand même, il y a de quoi la nostalgie, hum, 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 hum,